Et yo pas tous les amis c'est parti pour le ShappiGaming alors aujourd'hui ShappiGaming ça va être un peu juste niveau time pour faire pour produire une vidéo donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une AMA, une FAQ comme on dit je pubais sur twitter comme ça moi il y aura des gens en plus alors ShappiGaming F A Q ok 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 nice merde oh non j'ai pas mis le bon lien non c'est un échec ok faut que je l'en fasse Eclipsia.com Eclipsia.tv ok Bon il me faut le chat également je vais me l'afficher sur mon tel Eclipsia.com Et comme ça comme ça comme ça comme ça Vous pourrez poser vos questions pour le ShappiGaming et j'y répondrai et on fera une petite vidéo FAQ comme ça ça fera ça fera un contenu quoi ça fera un contenu pour buzzer sur youtube en plus les FAQ ça marche pas trop mal Du coup voilà du coup voilà Je me connecte au chat c'est bon je suis dedans je suis dedans donc je vois vos messages Je vois vos messages c'est parfait Alors Du coup ça s'affiche sur le live le chat c'est parfait Bon bah on est bien du coup. Bon bah écoutez les amis c'est parti pour la FAQ Si vous avez des questions je vous avais été à les poser maintenant sur le chat comme ça au moins j'y répondrai et puis et puis voilà et puis voilà alors Wax et Kaelan ont été recrutés en tant que lot L'eau genre T'achètes un Kaelan, t'as un Wax avec ? Non en vrai Kaelan a été recrutés en décembre dernier ou janvier dernier pas déjà dernier de l'année dernière et Wax 6 mois plus tard du coup en juin je crois du coup en juin et ça fait... ouais si oui ils ont pas été recrutés en tant que lot mais disons que Kaelan a forcé le recrutement de Wax on va dire Alors est-ce que vous avez prévu de jouer de train avec la team AC ? Ouais on a prévu de train un peu plus et on a prévu d'avoir un coach aussi soon pour pour la GA et pour la période juste avant la GA d'une semaine comme ça au moins on pourra s'entraîner un peu plus Alors en dehors de LOL tu joues à quel autre jeu ? En dehors de LOL je joue à H1Z1 et bah c'est tout je crois c'est tout je joue à H1Z1 et sinon bah tous les autres jeux j'y joue en stream donc youtubers live les conneries comme ça j'y joue en stream Du coup voilà Pourquoi la Dyrton est pas à joueur ? Parce qu'en fait on a un problème c'est parce que Attends après une merde... ouais non en fait faudrait le mettre à joueur c'est tout J'habite à mon rouge, ouais j'habite à mon rouge Heu... Me conseil pour la jungle tu pourras en faire une vidéo comment t'es rentré chez Eclipsia ? Alors mes conseils pour la jungle ça c'est un autre truc Mais comment je suis rentré chez Eclipsia ? Bah ils avaient besoin d'un jungle Et j'étais un jungle et du coup bah j'ai fait et salut à tous je mets une jungle et du coup Ha 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 nous sommes vraiment contents Ha 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 Nice le coach Et oui Jouais à Dofus aussi Ah c'est vrai que Doflamingo j'ai joué à Dofus Putain de temps j'ai joué à Dofus Après oui c'est vrai que t'as dit jouais avec I E E N T Donc euh... Et... Merci à toi Trillum pour le sub Mais oui euh... J'ai joué à Dofus, j'ai joué à Call of Duty à l'époque Genre euh... J'ai joué à... Euh... Call of Duty 4, 5, 6 et 7 Et après j'ai stop et après j'ai joué à lol Voilà voilà Coach Tepou j'ai bench Ouais il est bench On l'a mis sur le banc Crois-tu la théorie de la terre plate ? Euh... Non 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 c'est... En fait c'est physiquement impossible normalement D'avoir une terre plate Physiquement c'est impossible Alors... Tu veux pas meubler avec un jeu ? Bah... C'est compliqué en fait Genre... H1Z1 est down Et j'ai aucun autre jeu pour jouer Donc euh... Tu connais Albion Ouais c'est naze C'est... Pire jeu du monde J'ai pas payé les pizzas hier soir Ouais mais j'ai ça c'était un prank Un V1 Rust Quand tu veux mec Après... Un V1 Rust j'étais chaud avant sur Rust Enfin... Un V1 j'étais chaud avant Au snipe en tout cas Mais euh... Bon les gens euh... Le temps est passé Et j'ai perdu l'habitude de jouer à la manette Donc maintenant je suis euh... Je suis naze Team Niski ou pas ? Totalement Team Niski hein Totalement Team Niski Team Niski Team Clash Ce soir Après j'aime bien... J'aime bien Flaxish également Du coup euh... C'est un peu euh... Un peu compliqué Euh... En soit euh... Mieux jouer Je pense pas Je pense pas GTA 5 RP En fait le truc c'est que GTA 5 RP ça demande énormément Euh... D'organisation parce qu'il faut avoir un serveur Euh... Actuellement il y a qu'un... Il y a pas qu'un seul serveur mais genre il y a peu de serveurs français Et euh... Il faut que j'achète le jeu aussi Mais je pense que je ferais peut-être du GTA 5 RP Parce que euh... Après il jouer tout seul c'est un peu chiant Mais... J'y ferais peut-être du GTA 5 RP Pourquoi pas ? Tu peux faire ton power ranking des meilleurs junglers européens ATM ? Euh... Alors en premier je dirais... Trick Jankos Euh... Trick, Jankos Kakao Maxlor je pense Euh... Qu'est-ce que j'aurais peut-être oublié ? Après je dirais... Joko Euh... Joko... Memento... Et tout ce qui reste Enfin il y en a... Et ça en fait beaucoup mais voilà Mais glop... Enfin c'est... Je me souviens pas de tous les jungles LCS Mais voilà je dirais à peu près ça comme... Comme ranking actuellement Quel téléphone ? Et bien je possède un... Un... Un One Plus One Qui commence à dater Il faudrait peut-être que je change Mais pour l'instant il me satiscent plutôt pas mal La suite de YouTuber's Life Euh... ça arrivera Euh... Pour soi de lol et de la communauté Bon... J'en pense pas grand chose J'étais à 5 RP avec Kameto et d'à des côtés Bah ouais pourquoi pas Je pense coach des viewers spec des games pour aider les gens à s'améliorer Euh... non Parce que... J'aime pas ça genre... Enfin c'est chiant à faire c'est... Ah oui Xerxze ! Bah oui j'ai oublié Xerxze Euh... Mais oui... Je trouve ça chiant à faire et ça... Ça m'amuse pas tant que ça Euh... Euh... Ça serait vraiment très bien en effet Le mini rework de Udyr J'aime bien J'aime beaucoup même Je pense que ça va le rendre très très viable Et très très jouable Donc ouais le mini rework de Udyr J'aime beaucoup T'inquiéter tu me mets chat uniquement Économie de batterie Bon t'inquiète j'ai de la batterie Je me tue les piments d'Espelette Pas tant que ça Pas tant que ça mais Bon je suis plutôt neutre quoi Salut Shab je t'aime I love you Shab Je t'aime aussi Kikilua Tu stream plus souvent du H Non en ce moment je me focus sur lol Parce que j'ai envie d'avoir un bon level Je suis parti de chez Misfit Ouais je suis remplaçant Je suis remplaçant et streamer pour Misfit aussi Le tigre du dire C'est pas fait nerf ou j'ai pas le compris Il s'est fait up Et il s'est fait modifier on va dire C'est plus le même tigre mais c'est un up je pense Et la manière dont ça va être joué Ça va être assez insane à mon avis Je pense que Honnêtement je pense que Udir Ça va être trop trop fort Mais évidemment on verra On verra on verra Kaelan plus fort en jungle qu'en sup Il était très très fort en jungle Kaelan A l'époque où il jouait jungle C'était genre top 3 FR Et en sup ça va il se débrouille Est-ce que vous allez vraiment augmenter la cadence des trainings Après les LCS avec les team EC ce serait grave Ouais complètement En plus le split prochain il n'y aura pas les LCS sur EC En tout cas sur cette TV Donc on aura beaucoup plus de temps pour train Et ouais normalement on fera plus de train Chat vocal sur l'Ul Ça serait légendaire Le chat vocal sur l'Ul ça serait légendaire Autant en tryhard qu'en troll honnêtement Et même en flame ça serait légendaire Il manque quoi les teams EC pour prétendre au CS juste du train ? Bah les individualités sont moins fortes que les teams CS Et on ne traîne pas assez aussi Mais il manque beaucoup de choses je pense pour atteindre les CS Le niveau CS est assez énorme honnêtement Tu sortirais un MU en team vu que solo c'est nul ? Ouais ouais pourquoi pas C'est sortable un MU en équipe je pense Mais évidemment ça dépend des piques en face Parce que tu peux te faire sacrément bully en jungle C'est vraiment le pique du bolos de la game mais en jungle Tu vois qui en finale est LCS ? Oh boss je pense ça va être H2K G2 Je m'en oublie pas trop Tes chances d'aller en LCS ? Bah 0 parce que j'ai pas envie et puis j'ai pas le level Tu peux reponter ton compte chapeau 8 challenger comme à l'époque ? Euh non plus En fait ça prend trop de temps pour monter challenger Trop d'investissement Je crois pas que t'es moins proche de ta communauté que Melon par exemple ? C'est du moins ce que j'ai remarqué à la LES En tout cas quand j'ai apprécié de vous voir tous Bah en fait à la LES On arrive à 9h le matin On repart à 23h le soir Et à chaque fois qu'on veut sortir dehors On se fait full agro par des gens qui veulent prendre des photos Donc oui je suis d'accord ça peut sembler Ça peut sembler être pas proche de la communauté et tout Mais c'est quand même vachement chiant pour nous Parce qu'en fait autant tu vois une petite photo par-ci par-là c'est ok Sauf qu'une petite photo par-ci par-là ça existe pas Parce que tu fais une photo Y'a un mec qui va faire Oh regarde c'est chef il fait des photos Et ça va snowball et au final tu vas reprendre 50 Et tu vas vouloir Tu vas devoir mettre 15 minutes pour faire un truc que t'aurais fait en 30 secondes Donc ouais il est compliqué Je pense qu'il y a des gaming qui t'a noté B plus dans le ranking des teams FR Je pense que Je pense que Le ranking est pas très Représentatif de toute façon Je pense que dans l'ensemble le ranking est pas très représentatif Et que si tu veux noter des joueurs faut noter Tu peux pas noter des joueurs en fait Si tu connais pas En fait si tu connais pas le vocal tu peux pas noter les joueurs Parce que t'as des joueurs Tu crois qu'ils sont nuls Mais en fait ils donnent tellement d'infos sur le vocal que Ça augmente leur value de Enfin énormément quoi Et du coup tu peux pas vraiment noter les joueurs si t'as pas l'information sur le vocal Top 3 des streamers lol avec qui tu veux taffer ? Euh Bah en fait j'ai plus ou moins déjà fait des trucs avec tout le monde Sur la CNFR donc j'aurais pas vraiment de J'aurais pas vraiment de préférence quoi Je préfère le train ou l'avion Euh l'avion plutôt Ah putain j'ai pris du retard Je pense que j'ai dû up de Nunu Bah en fait Nunu a été stealth nerf Elle a été nerf invisiblement Du coup c'est chiant Non je pense pas Je pense que c'est impossible Je pense quoi de la crise Bah on est plus ou moins sorti de la crise quoi Enfin De la période de crise De la grosse crise Sui les présidentielles De loin ouais Les fanboys c'est quand même des golems Dès que t'en as fini on a deux autres qui apparaissent C'est pas mal en vrai Ranty des conseils pour te lancer dans le streaming Garde un plan de secours Sauf si t'as une proposition d'une boîte de streaming Mais sinon garde un plan de secours Je pense quoi de la chanson du Zedadrot ? Elle rentre beaucoup trop dans la tête C'est presque malsain Achète une banshee pour éviter l'agro des viveurs Bah une fois j'ai pris une banshee J'ai pris un sweet avec un puche Et je me suis déplacé dans la pargame suite à Ressa Et ça marchait pas mal Malheureusement une fois que ma banshee était brisée C'était trop tard Tu aimes Vanky Studio ? Ouais j'aime bien Tu as eu le choix de changer une chose dans l'ol Qu'est-ce que ça serait ? Je nerferais Hivern Et je modifierais un peu la jungle Pour la rendre un peu plus diversifiée En réduire peut-être le temps de réapparition des camps de jungle je pense Plutôt hiver ou été et mer ou neige ? Plutôt hiver et neige moi T'aimes la bite non ? Je pense quoi de Riven C'est un personnage qui a des belles mécaniques Je trouve que la Corée ça fait rêver Ouais bah oui Concrètement Je vais voter aux élections Je crois pas que je serai en France pour voter aux élections Je crois que c'est Les élections sont sur le même timing Que la finale des LCS Et on va à la finale des LCS avec Lyon Du coup je pourrais pas voter au premier tour en tout cas La Team C reviendra à Montpellier Tu aimes Vanky Studio ? La Team C reviendra à Montpellier Ça dépend si c'est les mêmes organisations Du Montpellier Sportshow Parce que c'était vraiment de la merde Et j'ai mon avis J'ai déjà répondu Capable de me faire un fuck Oui je suis tout à fait capable de vous faire un fuck Sur le cas du réfléchissement climatique Et de l'extension de l'humanité Je pense que c'est une fatalité Et que peu de choses Pourraient empêcher ça Tu penses que Nocturne est toujours viable Avec l'Op de la Nôme du Roi des Chus ? Je pense que Nocturne de l'Op du Roi des Chus Ça pourrait être complètement sorti J'y réfléchis et il faudrait que j'essaye Mais je pense que ça pourrait être Complètement sorti maintenant Que ça donne beaucoup plus d'AD qu'auparavant Je sais pas Faudrait que j'essaye Sans doute ton brushy Non c'est bon Comment ça un nerf de Nus secrètement ? Le Q-spell fait moins de dégâts Que ce qui est En gros le Q-spell fait moins de dégâts Et moins de heal Que ce qui est censé être Alors Evjinn ça sort bien dans la méthane en ce moment Je sais pas trop honnêtement Je sais pas trop Tu penses quoi de Life Verso ? Ça fait deux semaines que j'attends mon risse En fait on a un problème C'est qu'on a plus le droit de Life Perso En fait tant que la TV est pas première En termes de statistiques sur le mois On a pas le droit de Life Perso En dehors de nos week-ends Et du coup En ce moment on a pas trop le droit Mais bientôt ça reviendra je pense C'est risque d'être une personne publique De se faire aggro tout ça tout ça Ouais je sais bien je sais bien Je sais bien je sais bien Mais Ouais je sais c'est vrai C'est vrai tu as raison Tu t'es réconcilier avec Sardosh Ou c'est toujours en guerre ? Euh je suis neutre par rapport à Sardosh Il faut faire une procuration pour le vote Euh ouais je pourrais faire ça exact Tu coûtes de la K-pop Du tout Tu penses quoi de Tariq le meilleur champion de la faille ? C'est pas le meilleur champion de la faille Ça fait quoi d'être plus haut que Wack ? Euh c'est impossible ça Tu vas jouer à GTA RP Je pense que je vais y jouer Parce que j'ai trop envie de faire des trucs de RP comme ça C'est trop marrant mais Je pense que je vais y jouer Ton style de musique ? Euh j'ai pas vraiment style particulier J'aime bien le rap, le reggae Un peu le jazz En fait j'aime bien beaucoup de style de musique Mais sans aller en profondeur Disons que je reste sur la surface Les trucs connus entre guillemets De différents types de musique Je suis pas le truc qui va écouter les musiques Qui ont 50 000 vues sur Youtube tu vois Du ou le Big Bang créateur de ce monde ? Euh bah le Big Bang Pour le coup le Big Bang quoi Tu peux nous parler un peu du cosmos ? Bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas Il s'en fait le chat qui parle du cosmos ? Bah oui Si vous avez des questions sur le cosmos n'hésitez pas Vous avez alors Que penses-tu de la place géopolitique de l'état français actuellement par rapport aux triades et aux autres puissances mondiales ? Euh bah j'en pense le plus grand bien Vous avez la Géa Poitier Roy on y va Je te déconseille pour un vrai nouveau joueur car c'est chaud d'être fillet avec des gueules plates à chaque game On n'apprend pas le jeu en se faisant détruire Euh si Bah regarde des streams Rejoindre un lycée et sport t'en penses quoi ? Euh c'est de la merde C'est de la merde genre c'est du pipo Attends putain par contre j'ai pris tellement de retard dans les questions Euh Tu penses quoi de faire une nouvelle map 5v5 sur lol ? Euh je pense pas que ce soit une bonne idée J'ai toujours l'Eclipsia ouais Il casse actuellement sur la TV hein Mon top 3 des persos sur lol et des couleurs et des youtube Non mais répondez pas aux questions troll Il y a trop de retard pour répondre aux questions troll en fait Tu ferais Quoi ? Tu feras toi les champs en jungle ? Oula Tu comptes faire quoi après Eclipsia ? Euh Je sais pas Je sais pas je sais pas Euh Tout premier le Big Bang personne ne sait Non personne ne sait Tu penses quoi des exoplanètes trouvées à environ 30 années de lumière ? Ben C'est bien beau de trouver des exoplanètes à 30 années de lumière Mais on pourra jamais aller les voir parce que c'est à 30 années de lumière en fait Et que rien ne peut aller au dessus de la vitesse de la lumière C'est physiquement impossible Du coup Même si on est allé à la vitesse de la lumière 30 années dans un vaisseau c'est compliqué Niveau ressources etc Donc à part si l'existence de trous de verre est prouvée Ce qui est pour l'instant reste de l'hypothétique Euh Ça me semble compliqué Non Je pense que je vais appeler Unknown Battleground Euh Peut-être Mais je pense pas y jouer parce que Le jeu a l'air A l'air vachement lent en fait Faut-il du coaching un jour ? Euh Non Je pense que j'en ferai plus du coaching Et je pense que mes lives sont plus ou moins du coaching directement Exactement Je pèse combien Je pèse 67 8 9 Je sais pas exactement T'es déjà allé à Grenoble À Grenoble Je suis pas allé à Grenoble Mais je suis allé pas loin de Grenoble Je suis le bronze 1 avec 220 pings per up Parce que je vais jouer à la réunion C'est bien Ouais c'est bien Ouais c'est bien Putain Tu as du courage pour jouer avec 220 pings Il y a longtemps que t'es avec ta copine Ça fait 2 ans Je connais Sword Art Online et Log Horizon Sur Sword Art Online j'ai regardé le premier arc Et Log Horizon je le connais pas Euh Je fais quelle taille ? Je fais 1m79 On peut arrondir à 1m80 Euh Quel champ aura le plus besoin d'un rework ? Oula Je sais pas honnêtement Tryndammer Tryndammer Le néant est-il infini Ou juste une mesure donnée Car personne ne sait vraiment la taille de notre monde ? Euh... Je pense qu'il est infini étant donné que Ben s'il est fini ça veut dire qu'il y a un mur Ou quelque chose qui vient stopper à la fin Et je pense pas que Je pense que c'est irréalisable A part si évidemment c'est en cercle Quelqu'un... Non je pense que c'est infini Et puis en plus c'est en perpétuelle augmentation donc Comment est-ce que tu te le stream ? Bah... C'est une web tv quoi C'est une web tv d'une bande de potes quoi Destination de tes rêves J'arrive bien au Canada Euh... T'as pas dit Salut les bros c'est la mère de l'essentiel de trim J'ai rien dit d'ailleurs Salut les bros c'est l'herbé Tata Tout Mentirage j'en pense quoi de ton travail C'était quoi leur réaction Euh... Bah quand j'ai dit à ma mère Parce que c'était assez cocasse ça aussi Parce que ça faisait Ça faisait Une semaine que j'étais en DUTGO Parce que j'avais été réorienté en cours d'année Et du coup Euh... J'ai fait ma deuxième rentrée de l'année En janvier Et au bout d'une semaine Y'avait Rur qui m'avait demandé de rejoindre Eclipseia Et quand j'ai dit à ma mère qu'au bout d'une semaine J'allais quitter Enfin je voulais quitter mon DUTGO Pour partir en Angleterre Et euh... Et streamer des jeux vidéo Euh... Bah c'était assez difficile Mais au final Au final ils sont contents maintenant Conçu du volcanisme en Islande J'en pense le plus grand bien Tu 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 Le bac d'allemand s'est bien passé pour toi C'était catastrophique Je crois que j'ai eu Je crois que j'ai eu 6 ou 4 Je sais plus Pourquoi vous lui posez des questions sur l'univers ? Parce que j'aime bien J'aime bien Ça fait plaisir d'avoir un contact à peu moins fait qu'avec toi Et bah ça fait plaisir c'est partagé Euh... C'est quoi le prochain jeu que tu fais sur Chappie Gaming ? Bah faudrait que je le trouve Parce que Le jeu que je voulais faire hier je voulais le continuer aujourd'hui Mais comme j'ai dit C'était compliqué quoi De le continuer Parce que ça partait en ban Twitch si ça continuait On va cut ? Allez je fais encore 5 dernières questions Et je cut Parce qu'il faut pas rendre trop tard Désolé encore une fois d'avoir pris un retard Mais on s'amusait bien tout à l'heure On s'amusait bien Alors Tu crois que notre soleil pourrait Dans très longtemps exposer en supernova ? Non Le soleil est pas assez gros pour exposer en supernova Euh... T'es pas nostalgique de l'ancien coaxi Est-ce que le rug t'a pas été avec son audit TT Pour finalement partir avec l'argent de la caisse ? Non Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Une question intéressante Dans quelles circonstances pourrais-tu quitter EC ? Euh... Si EC ça devenait de la merde Et que je m'amusais plus à EC Je pense Euh... Pourquoi ne pas faire du tubers live ? Non Pour le shaping gaming Puisque la sauvegarde est chez moi en fait Du coup Je peux pas l'amener ici Euh... Quelles sont mes notes du bac ? Euh... Je sais plus Je sais que j'ai eu 16 en maths Et que ça m'a carry Et que j'ai eu 11 11 et demi Je crois Une conne comme ça Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Allez une dernière Que pensez-vous de la théorie du multivers ? C'est une théorie intéressante Mais encore une fois Ça reste du full hypothétique Mais ça pourrait être Ça pourrait expliquer pas mal de trucs Le multivers Si euh... Si c'était vérifié Attendez que voilà Les trous de verre qui pourraient relier les différents univers etc Ça pourrait être bien Bon écoutez les amis Je vais vous laisser tout de suite C'est quoi d'ailleurs ? C'est la LPE tout de suite Donc merci de m'avoir suivi pour cette mini Mini Shopee Gaming Euh... On se retrouve évidemment la semaine prochaine Pour le Shopee Gaming Mercredi Et euh... Écoutez euh... Passez une bonne fin d'après-midi Et euh... Si je voulais sur la TV1 Il y a la LCS avec Euh... Giants contre Fnatic Et... Euh... Sur la TV LOL pardon C'est ça et Giants Fnatic Et sur la TV1 c'est la LPE Sur ce A demain Salut à tous C'est ça ! Sous-titrage FR ?